Affluence record à la kermesse aux étoiles, une des manifestations de la grande saison de Paris. Yves Montand précédait Marlène Dietrich, laquelle ne battait que d'une courte tête, Simone Simon et une pléiade d'étoiles de première grandeur. Le président de la République a conté à Noël-Noël quelques histoires de casse-pieds inédites. A quelques pas de là, Suzy Delerre, en grand tralala, faisait face à Francho Tone, toute barbe dehors, et à Jean Gabin, qui avait abandonné au profit des anciens de la deuxième DB ses rôles ordinaires de mauvais garçons. Simone Renan rêvait aux étoiles, sous les frondaisons harmonieuses des Tuileries. Georges Raft tenait l'inhabituel emploi de Calico avec une conscience professionnelle au-dessus de toutes les loges. Quand la bienfaisance s'en mêle, le métier d'étoile n'est pas de tout repos.